Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, comme c'est le cas aujourd'hui, sur un énorme projet, comme Ghost, est-ce que c'est espéré, inespéré, c'est un domaine où on ne t'attend pas forcément ? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Effectivement, c'est un domaine où on ne m'attend pas forcément, même moi-même je ne m'y attends pas forcément, mais ce qui est sûr c'est que c'est un domaine de la scène. Donc je suis une question qui dit toujours qu'une invitation, il faut toujours dire oui, dire oui parce qu'une invitation c'est bien, on reçoit très peu d'invitation en ce moment. Donc voilà, moi je suis une partisane des invitations. Et quand on vient de chercher en disant on sait que tu es capable, on pense que tu es capable en tout cas de faire, je me dis pourquoi se borner à le pays ? Ça a été comme ça, je pense que ce métier ne fait que de rencontres. Et donc j'ai eu un parcours assez classique, comme on dit en venant du théâtre classique, je rencontre des gens qui me disent tu sais faire, tu peux faire de l'humour. Donc je tente, je rencontre des gens au cinéma, là je rencontre quelqu'un du lieu, Mogador, qui est énorme, qui a l'habitude de voir les médias musicales, qui me dit on va monter Ghost, on pense que tu peux faire Odamé, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai dit, ben, du banco, allons-y. Et donc je fais toutes les auditions, énormes, 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 je passe toutes les étapes parce qu'il ne faut pas penser que, en guillemets, on a déjà joué à l'Olympia, ça va être facile, non, c'est pas easy. Je passe les auditions parce que derrière, il faut savoir que leurs partenaires sont des gens qui sont anglo-saxons, qu'ils ne me connaissent pas, en fait. Donc, eux, ils ont besoin de me découvrir. Et donc je passe toutes les étapes. Et à la fin, je n'ai pas très longtemps, la fin, la résolution date seulement du mois d'avril, donc on m'annonce ça. Moi, je jouais ici le 9 avril, on m'annonce le 10, que c'est moi. Donc pour moi, c'était cuit, voilà, c'était fini. Surtout que le dernier jour de l'audition, on te donne un stylo avant de partir, écrit dessus Ghost. C'est bien pour faire au moins que le spectacle va se faire de toute façon, que ça soit avec toi ou pas. Donc ton ego, tu l'as même dit, tu dis à moi d'attendre, merci beaucoup, c'est gentil. Moi, qu'en fait, c'est peut-être pas moi, mais non, c'est pas grave. Et au final, c'est moi, donc je suis très, très contente d'être embarquée comme ça avec plein d'autres artistes et tout, parce que ça va être un énorme show. On va être nombreux sur scène. Jusqu'à maintenant, j'étais à peu près toute seule depuis quelques temps, depuis 10 ans maintenant, toute seule sur scène. Et là, je vais revenir comme au théâtre d'un ton classique, à répondre, à envoyer une balle à un copain qui va me la renvoyer. Et on va essayer de s'amuser ensemble. Qu'est-ce que tu vas donner de plus au personnage d'Odamé ? La personnalité de Claudia qui va entrer dans Odamé. La personnalité de Claudia qui va entrer dans Odamé. En tout cas, je ne sais pas si je vais donner quelque chose de plus. En tout cas, moi, je vais donner ma couleur. Je ne parle pas de la couleur de peau qui était certes très, très belle. On ne va pas se contient. Il y en a certains qui en font le même avec. Moi, j'adore ma couleur de peau. Mais en tout cas, venir, emmener ce que j'ai acquis jusque-là, cet échange avec le public, je pense. J'espère que j'aurai la possibilité parce que ce n'est pas moi qui ai participé. Pour l'instant, on ne va pas mentir à la caméra. On n'a pas commencé la répétition. Donc, est-ce que j'aurai le choix d'aller vers le public et tout, je ne sais pas. Mais j'ose espérer, en tout cas, qu'il y a cette petite chose, ce petit lien que j'ai avec le public. Je vais pouvoir l'exprimer sur scène. Et moi, je vais essayer d'amener Odamé, là où je peux, en tout cas, essayer d'entrer dans ce personnage. D'aller à la rencontre du personnage, parce qu'Odamé, elle existe. En ce moment, elle est en Angleterre. Elle existe partout. Maintenant, la Odamé de Claudia au Mogador, il n'y en aura qu'une. Voilà. Et je vais essayer d'aller la trouver. Tous ensemble, avec Véronique, Dominique, avec tous les corps de métier qui vont entourer le costume, le maquillage. Tout le monde, ça va être un gros chou. On te connaît comme humoriste, évidemment, mais je pense que beaucoup de gens vont se dire, ah bon, elle chante. Est-ce que le rôle est chanté ou pas? Je sais, on me connaît comme humoriste, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce qu'elle chante et tout. Moi, j'ai envie de dire, il faut demander à tout mon public, parce que je chante tous les jours dans ma salle de bain. Et ce public, là, fait vous certifier que je chante. Oui, alors, après, ça se bosse. Pour moi, tout n'est qu'il y a une base. Je ne dis pas, je ne sais pas si je suis une grande chanteuse pour faire des albums. En tout cas, il y a une base qui est là. Et je fais confiance aux gens qui sont venus me chercher en me disant qu'on va t'emmener. Et donc, pendant les auditions, j'ai eu du coaching. Alors, j'étais contente, j'étais, ah, vous êtes sympa, vous avez pris des coachings pour moi. Et il me dit, non, 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 on a mis des coachings en place pour les gens qu'on pensait. Donc, calme-toi, calme-toi. Donc, voilà. Et du coup, oui, j'ose espérer que je vais pouvoir sortir quelques notes. C'est quelque chose que vous appréhendez un petit peu, le chant sur scène. On vous a déjà entendu de temps en temps. Moi, j'appréhende tout sur scène. J'appréhende l'oubli de texte, j'appréhende les potes qui ne sont pas là. J'appréhende tout. Mais je me dis, c'est aussi comme le sportif. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous êtes bien entraînés, vous êtes dans les starting blocks. Peut-être qu'il y a un claquage, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y aura personne, vous serez toute seule. On ne sait pas. Mais donc, je ne pense pas à tout ça. Je me dis, oui, l'appréhension, elle est là. Mais c'est une jolie appréhension. C'est quoi le plus gros danger, c'est ce n'est pas au jour qu'on tombe sur la tête. À part ça, tout le veut bien. Les musiciens, ils sont en live. Donc, si peut-être que demain, ça ne passe pas. Je suis comme ça. Peut-être qu'ils vont aimer un choix, un piano, un piano. Voilà. C'est ça, le show. Vous ne serez pas toute seule sur scène. Je ne serai pas toute seule sur scène. Donc, ça, déjà, c'est un joli. Tu as parlé de ton public qui te connaît en tant qu'humouriste. Est-ce que justement, tu penses que ce public-là, qui n'est pas forcément le public qui va venir dans un lieu comme Mogador, va pour le coup faire la démarche de dire, tiens, il y a Claudia qui joue dans Ghost, parce que ça ne vaut pas lui au couple de venir voir ce qu'elle envoie. Ben ouais. Moi, je suis persuadée de ça, au même titre que je suis persuadée que les gens qui ont l'habitude de voir des comédies musicales comme ça vont me voir du loin, vont me voir au théâtre, parce que je suis vraiment, alors vraiment anti-cadrage. Je pars du principe que souvent, on a tendance à dire que le spectateur ou le téléspectateur est bon, on est limité. Non, arrêtons de nous mettre à la place du spectateur ou des téléspectateurs. Les gens ont envie, les gens ont envie, donc il faut aller les chercher. Et c'est par là, ce mélange-là, je trouve ça énorme d'aller chercher quelqu'un qui fait du loin, mais c'est dire, on va peut-être, on va essayer. Et voilà, moi, je trouve ça déjà, ça, je trouve, c'est un beau, comme le nom de le film, c'est un lien entre deux mondes, quoi. Et je trouve ça très bien. Et je me dis, on va y arriver. Et de toute façon, il faut qu'on y arrive, ça démarre le 20 septembre. Donc là, on n'a pas le choix. On va y arriver. Voilà. Selon toi, ou peut-être que tu as été débriefée, qu'est-ce qui fait la différence pour que tu aies le rôle ? Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai eu le rôle. En tout cas, moi, je me dis ce qui a fait que tu sois là. Je ne me pose pas la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le rôle ? Je ne me dis pas que je suis meilleure, qui que ce soit, en fait. Non, il y a aussi un moment de temps, au moment de l'édition, j'étais peut-être ce qui demandait à ce moment-là. Et il n'y a pas, il y a un truc de l'instant qui est là. C'est ce qui est bien dans notre métier, c'est de l'instant, être présent à l'instant. Est-ce que j'étais meilleure ? Non, j'ai juste... Bon, ben, ils m'ont choisi, moi. Merci beaucoup à toutes les autres filles. Voilà, je vous souhaite, je vous envoie de très bonnes vagues, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un comme ça. Je vous envoie, on aura la possibilité, peut-être un jour, de se croiser. Et peut-être même que les gens qui sont mes potes, peut-être sont dans la troupe, on ne sait pas. Moi, c'est ce que je me dis, je dis, tu ne sais pas. C'est ça qui est génial, ce métier. Comment s'est passée la rencontre avec les autres acteurs, chanteurs ? Pour l'instant, j'ai rencontré les deux rôles-titres. Voilà, et je n'ai pas rencontré tout le monde. Mais les deux rôles, déjà, moi, je connais un peu leur travail. Derrière, ben, voilà, eux, pour le coup, c'est comédie musicale, et ils connaissent, c'est leur domaine. Et donc, je trouve que peut-être que je vais être la plus âgée, mais en fait, ça va être le bébé de tout ce monde-là, ça va être moi, parce que je vais découvrir ce que c'est de ta, la, ta, la rigueur et tout. On a déjà une forme de rigueur au théâtre et tout. Mais là, c'est une nouvelle couleur et j'appréhende un peu, mais je me sens rassurée parce que je me dis, tu vas suivre des gros morceaux qui sont là et c'est un joli, ça va être un joli moment. Travailler en troupe, justement, c'est quelque chose que tu as déjà fait, le fait de faire toutes les rétitions. je viens du théâtre donc il travaillait en troupe oui forcément après pas autant avec des musiciens en live ça par contre j'ai jamais fait j'ai eu un musicien moi dans mon show qui était multi-instrumentiste mais on se connait tellement mais là il y a tout un monde derrière c'est pour ça que j'ai dit ici la vraie vedette c'est le show venez à Mogador c'est un magnifique lieu le lieu gagne à être connu vous avez des oeuvres d'art viens paye ta place viens pas t'asseoir paye la place vous venez voir Mogador en tout cas c'est un joli lieu et je trouve que oui oui ça vaut le coup de venir ici moi j'ai joué ici une seule fois et je découvre bientôt ils vont mettre une puce sur moi parce que je me perds il y a 450 portes dans ce lieu donc j'ai envie de découvrir ce lieu à vous